On se revoit bientôt, d'accord ? Très vite, ouais. Et n'oublie jamais ! Pas de pression ! Aucune. Je kiffe. Au basket, quand on parle de compétition et d'argent, on pense tout de suite à la NBA. Nous, on joue ici, au Mexique. On gagne notre vie avec des tournois. On joue sous pression. Rat de match et adios. Sans deck. Je dois remporter le championnat pour toucher plus d'argent. Cet argent, c'est pour ma famille. C'est ma dernière chance. Ma seule chance. Me voilà à Nunavut. Et je suis sur le point de me faire une balade en traîneau. Je suis né pour faire ça. C'est dans mes gènes. Je suis canadien. Je fais des trucs de canadiens. Allez, c'est parti, Louis. Super. Super. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'envole pour IK8, à 2400 km au nord de Toronto. Vu que je ne suis jamais allé dans le nord, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Dès que je descends de l'avion, j'ai l'impression d'être dans un autre pays. On se croirait sur la lune ici. T'as que des rochers, de la neige et de la boue. Ces dernières années, j'ai beaucoup entendu parler des problèmes de sécurité alimentaire ici. Donc, je veux voir de mes propres yeux dans quelle mesure ça affecte les habitants de Nunavut. Pour en savoir plus sur les traditions inuites, je viens retrouver Jerry, un artisan du coin qui fabrique les meilleurs couteaux de tout IK8. Salut, Matty. Salut, enchanté. On m'a dit que tu étais le meilleur fabricant d'Houlou du village. Oh, je dirais plus de ce coin-là. Dans ce coin-là ? Ça me va. Le couteau Houlou est un peu à part. Oui, la forme n'a rien à voir avec... On dirait limite une hache. Oui, c'est une sorte de hache. À la base, c'est conçu pour retirer le gras de la peau. Et aussi pour découper la viande en fines lamelles. Les inuites dépendent de la nourriture qu'ils chassent et le couteau Houlou reste un de leurs ustensiles de prédilection. Ça sent pas bon ! Coup de bol, Jerry m'invite à le suivre chasser le phoque demain, histoire que je puisse voir par moi-même comment il se nourrit ici. On apporte les touches finales au Houlou en mettant de l'époxy dans la poignée pour que ça bouge plus. Là, on aiguise la lame le plus possible. Donc, demain, quand on ira chasser le phoque, tu penses que je pourrais me servir de ce truc ? Euh, ça dépend du temps qu'il fera. On devrait voir des phoques sur la banquise si les conditions sont réunies pour que les phoques montent à la surface. Comme nous autres, ils préfèrent quand il fait beau et doux. Merci de ta visite, en tout cas. Ok, je te dis à demain. Ça marche. À plus. Je suis pas mal à Donf. Chasser le phoque fait partie intégrante du mode de vie ici, à Nunavut. J'espère qu'aujourd'hui, on pourra voir ce que ça donne vraiment de chasser le phoque et de se servir de tout ce qu'on a. Chasser le phoque, c'est pas juste une tradition, mais un moyen nécessaire et légal pour survivre ici. Le sujet fait pas mal polémique plus au sud. Et j'aimerais connaître l'avis de Jerry sur ce que les gens qui ne vivent pas à Nunavut pensent de son mode de vie traditionnel. Tu penses quoi des commentaires de tous ces gens plus au sud qui se contentent de voir des chiffres sur le net et d'être là ? Ces gens n'ont pas la moindre idée de ce qu'ils font. Ils tuent des baleines. Ils tuent des phoques. En gros, il faudrait qu'ils changent de mode de vie. Quand ces gens-là découvrent ce qu'on mange et comment on se procure cette nourriture, il y en a pas mal qui n'hésitent pas à nous traiter de barbares à cause de ce qu'on fait. Mais on ne fait que s'adapter à notre environnement. Je trouve pas ça barbare. Ça fait partie de notre alimentation. Le phoque, le narval, le beluga, le morse, c'est ce qu'on mange. C'est terre, c'est notre épicerie à nous. Notre survie dépend de tout ça ici. Il n'y a rien d'autre. Ils y connaissent quoi, eux ? Je suis censé répondre quoi, moi ? Si l'une de ces personnes devait passer un an ici sans rien manger de tout ça, elle mourrait de faim. On continue à se nourrir de ce que la nature nous offre, en dépit de l'époque qu'est la nôtre aujourd'hui. Ça fait partie de notre culture, partie de ce qui nous compose. On survit grâce à ça depuis des siècles et je n'apprécie pas le fait que d'autres disent qu'on devrait arrêter. Pour faire quoi du coup ? Il nous resterait quoi à manger ? Ouais, vous n'allez pas chasser du gibier à la place. C'est pas un hobby. C'est ça le truc, vous chassez pas le gibier. C'est un mode de vie. Et tant que ça nous permettra de tenir, tant que les animaux et la nature nous le permettront, on continuera. Merci beaucoup. C'est parti pour la chasse au foc. Jerry a aussi proposé à Angouti de nous suivre. Comment vous faites ? Ah, je me suis fouetté la fesse ! Jerry m'a prêté ce super manteau en peau de phoque véritable. Ça tient super chaud, ça dure des lustres, mais j'espère qu'on va pas me prendre pour un phoque et me tirer dessus. On saute sur nos scooters des neiges et Jerry nous guide dans l'Arctique pour aller chasser le phoque. Notre guide Jerry est en tête de cortège tandis qu'on avance dans l'Arctique à la recherche de phoques. On avance tout droit et on continue d'avancer, droit devant, encore et encore. Même si on aperçoit des petites crêtes et des montagnes au loin, tout est blanc, plat et désertique. T'en penses quoi, Jerry ? Je crois que ce n'est qu'une ombre. Juste une ombre ? Donc, tu ne sais pas trop si tout ce qui n'est pas blanc ressemble plus ou moins à un phoque de loin ou à autre chose, donc on s'arrête et on observe. Mais j'imagine que c'est juste l'ombre d'un bloc de glace et qu'on va continuer à avancer. On chasse le phoque, ici et maintenant. Les phoques creusent des trous dans la glace et les entretiennent toute l'année. Et quand il fait beau, ils sortent de leurs petits trous pour se dorer la pilule. T'as vu quelque chose ? Possible. Un phoque ? Non, ce n'est pas un phoque. Il faut s'alerte. Toujours rien. Toujours rien ? Il faut dire que le temps ne nous aide pas vraiment. Il y a quelque chose là-bas. Tu veux qu'on y voir ? S'il y a des empreintes ? Un trou ou un truc du genre ? Ou juste... Autant chercher une aiguille sur un terrain de foot. Une aiguille sur un terrain de foot ? Oh, je crois que chercher un phoque dans l'Arctique marche aussi. Il ne faut pas chercher plus loin. C'est comme jouer au tap-top mais sans mettre deux pièces. J'ai vu un truc noir mais quand j'ai maté une deuxième fois, il n'y avait plus rien. Vous voyez, ce n'est pas facile. Les gens ne se contentent pas de débarquer sur la banquise pour fracasser des crânes de phoque et en ramener une demi-douzaine à la maison. On parcourt la banquise depuis cinq ou six heures et c'est une question de bol. Des fois, tu arrives à tomber sur un phoque et d'autres fois, que dalle. Des fois, c'est le phoque qui te flingue la journée. On ne va pas tarder à rentrer. Le vent se lève, il neige de plus en plus et on ne veut pas se retrouver coincé ici. On a de moins en moins de visibilité donc on va rentrer en ville. Peace and love. Je suis déçu d'avoir trouvé aucun phoque mais j'ai quand même kiffé de me balader sur la banquise avec Jerry et témoigner des difficultés auxquelles ces gens doivent faire face quand ils doivent se nourrir. Cette route s'appelle littéral...